Je ne sais pas si vous avez reçu l'information comme moi, mais le monsieur qui a assassiné George Floyd, notamment celui qui s'appelle Derek Chauvin, a été libéré sous caution à 1 million de dollars. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai quand même envie de parler de cette histoire parce que je réalise que la communauté noire malheureusement en fait est vraiment dans une impasse pas possible en fait. Et je reste convaincu que nous, le fait déjà de commencer à parler de ça, susciter le débat clairement, va, pourquoi pas un temps soit peu, amener peut-être avec le temps les choses à changer. Mais dans tous les cas aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de me pencher sur ce cas-là, afin que je te donne mon analyse sur la question et que je te donne également mon avis sur ce que je pense de tout ça en fait. Sur ce, reste jusqu'à la fin parce que je peux peut-être être convaincu que cette histoire va t'apporter un plus. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui on va parler de cette nouvelle en fait qui quelque part défraîne la chronique parce qu'on réalise en fait que, qu'on le veuille ou pas, malgré le tapage médiatique qui a été fait, malgré les marches qui ont été faites, l'évidence c'est que Eric Chauvin, notamment celui qui a assassiné George Floyd, a été libéré sous caution. Et il sera habilité à repartir devant les juges, rien que l'année prochaine en mars pour comparer par rapport à ça, par rapport au fait qu'il va témoigner par rapport, il va être, en fait on va dire ça comme ça, il va être, il a été inculpé par rapport au décès de George Floyd et il va comparer devant la justice par rapport à cela. Mais en fait, moi ce qui m'a en fait tiqué dans cette histoire, c'est que comment un simple policier, parce qu'il faut bien comprendre une chose et que peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que la police aux Etats-Unis, ce n'est pas des gens qui sont forcément bien payés. Mais en fait, moi j'essaye de réfléchir sur le fait que comment est-ce qu'un simple policier a pu avoir un million de dollars pour payer sa caution en fait, pour sortir. D'où est-ce qu'il a trouvé l'argent ? Parce que même s'il travaille toute une année, je ne sais pas combien de temps il a travaillé, trouver un million de dollars pour payer sa caution, pour sortir, ce n'est pas évident à trouver. Alors, moi je me pose la question de savoir quand même, est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui ont financé cette libération-là ? Mais quelque part, je me dis quand même que c'est vrai, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre une chose, c'est que le décès de Jean-François a mis en exergue beaucoup de choses qui étaient sous silence aux Etats-Unis en fait. Et je pense clairement que, puisque c'est une question de suprématie blanche, je pense clairement que certainement les lobbies qui sont derrière et qui soutiennent la suprématie blanche ont financé pourquoi pas cette libération-là. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a tué un être humain pendant 8 minutes 35 secondes, tout le monde a vu comment est-ce qu'il a assassiné George Floyd, mais quelques mois après, se retrouve en fait en liberté provisoire. Et avec, à son montant, avoir payé un montant de 1 million de dollars pour sortir. Comment est-ce qu'il a fait pour trouver cet argent ? Et en fait, cette histoire en fait remet à l'ordre du jour encore la nécessité du fait que, aux Etats-Unis, il faudrait le constater, c'est qu'il y a deux justices en fait. Il y a une justice pour les blancs et une justice pour les noirs. Alors, je m'explique. Lors des manifestations du, encore une fois, à la mort de George Floyd, dans ma vie d'ici à Oumaha, dans le Nebraska, ce qui s'était passé, c'est que j'avais, j'ai même couvert une vidéo là où je parlais du décès d'un jeune homme qui s'appelait Scarlett. C'était un jeune qui avait été assassiné par un blanc à denteur dans ma vie lors des manifestations en fait. Et c'est, en fait, j'ai juste comme l'impression que c'était un nerf déjà vu en fait. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que le monsieur a assassiné le jeune homme et quelques mois après, le monsieur a été libéré en fait. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui encore avec la situation de George Floyd. Là où tout le monde a vu que ce monsieur l'a assassiné de sang-froid, mais aujourd'hui, il est libéré sous caution. Mais maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que nous les noirs, à quel niveau est-ce que nous, ça nous amène à réfléchir? Ça nous amène à réfléchir dans le sens là où, les amis, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que personne ne va donner le respect à la communauté noire. Personne ne viendra sauver la communauté noire. Personne ne va libérer la communauté noire si ce n'est elle-même. Ceci étant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, si on ne va pas donner le respect qu'on cherche, si on ne va pas donner la liberté qu'on cherche, on devra aller la chercher. Mais comment est-ce qu'on va aller chercher cette liberté-là? Là se retrouve toute la grande question. Pour aller chercher cette liberté et ce respect, il faut clairement comprendre une chose, c'est qu'il faut apprendre à adapter ce qui marche chez les autres. C'est-à-dire, on ne réinvente pas la roue. Si la roue tourne déjà dans un seul sens et que ce sens-là a pour habitude à apporter des résultats, on va garder la même orientation de la roue, en fait. Ceci pour dire que pourquoi est-ce que les autres communautés sont respectées? Pourquoi est-ce que les autres communautés, en fait, sont respectées, adulées et considérées? Simplement parce qu'ils ont su frapper là où on les attendait, en fait. Et là où on attend, là où pour le moment, on ne voit pas la communauté noire, c'est dans le côté économique. La force économique impose le respect. La force économique impose le fait que les gens vous considèrent, même s'ils ne vous aiment pas, mais ils vous considèrent. Et comme ils vous considèrent, ils vont vous appeler dans la table de négociation. Aujourd'hui, toutes les communautés sont pratiquement présentes dans le concert économique, sauf la communauté noire. Et ça, quand je parle de communauté noire, ça n'a rien à voir seulement avec les Africains. Même les Noirs américains ici aux Etats-Unis, j'ai un ami qui m'a justement encore parlé de ça la dernière fois. Là où il me parlait du fait qu'il a monté un business, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, il a monté un business. Et ce qui se passe, c'est que dans le business qu'il a monté, ces produits, en fait, les gens de sa communauté veulent, en fait, qu'ils leur donnent ça gratuitement. Alors que ceux qui achètent ces produits sont des personnes de cette communauté. Et ça, c'est juste terrible, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau là où on a l'impression que la propre communauté à laquelle on appartient ne s'implique pas dans nos problèmes ou encore dans nos affaires. Et c'est la raison pour laquelle c'est si facile de destituer le peuple noir parce que le peuple noir est toujours dans le sens là où c'est un peuple qui est individualiste, qui ne s'aime pas, qui ne se soutient pas. Et c'est la raison pour laquelle, au bout d'un certain temps, c'est facile pour nous de nous diviser. Et je vais prendre un exemple simple. si la situation que George Floyd avait vécue n'aurait jamais été arrivée à un juif ou à un asiatique. Est-ce que tu vois bien la chose? C'est-à-dire, la facilité avec laquelle on l'a assassiné, avec la facilité avec laquelle le monsieur qui l'a assassiné quelques mois après est sorti de prison, ça montre à suffisance que c'est justement parce que le peuple est d'abord divisé. Et quand le peuple est divisé, c'est facile en fait de matériser ce peuple en fait. Mais aujourd'hui, je ne veux pas simplement te parler de tous les problèmes que la communauté a. Mais je veux également te proposer des solutions. L'une des solutions que moi je propose et que j'ai toujours proposé dans cette chaîne, c'est qu'il faut qu'on se lève économiquement parlant. Parce que lorsqu'on va se lever économiquement parlant, c'est à ce sens là qu'on va arriver à changer les choses. Lèveons-nous d'abord économiquement en parlant. Et quand je parle d'économie, je ne parle pas du fait d'avoir un grand boulot, mais je parle de création de business. Parce que lorsqu'on crée des business, on commence à dealer avec notre communauté. Est-ce que tu vois un peu? Quand on crée des business, on commence à être important parce qu'on apporte une plus-value dans la communauté dans laquelle on se retrouve. Mais si tu n'es qu'un simple salarié, tu n'impactes personne. Si tu n'es qu'un simple salarié, tu n'apportes aucune plus-value dans la vie de quelqu'un d'autre. Si ce n'est qu'à ton patron jusqu'à ceux qui vont essayer de te virer. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que lorsque nous, les Africains, on va commencer à comprendre la nécessité pour nous de nous unir davantage pour créer des choses ensemble, on va aller plus loin. Et là, quand je parle de créer des choses ensemble, je ne parle pas d'hypocrisie parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est dans la communauté. Beaucoup de personnes vont dire que non, mais quand on sera unis, on va faire des choses, unissons-nous. Mais ce sont les mêmes personnes que lorsque l'on parle maintenant de créer des projets concrets d'unification, chacun commence à rappeler ses intérêts égoïstes. Je parle de véritable union dans le sens là où on a une seule, on a un seul objectif, autant pour moi, on a une seule vision et on tait nos égaux pour faire sortir le nous. Parce que c'est comme le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, si on n'est pas toujours présent, c'est parce que justement, il y a trop de moi dans chacune de nos vies. Alors que si on s'associe, si on décide de converger vers la même direction et qu'on tait le moi pour faire parler le nous, la communauté va aller plus loin. La communauté aura plus de résultats et la communauté sera plus présente dans des sphères décisionnelles. Aujourd'hui, la communauté n'est pas présente simplement parce qu'on ne comprend pas la nécessité de nous unir. Parce qu'on ne s'unit pas. Pourquoi ? Parce qu'on a encore des appétits égoïstes. On a encore des calculs d'épicier. C'est la raison pour laquelle on n'est pas unis. Et parfois même, quand on parle de création de business, comme je le disais, il y a des gens qui vont commencer à dire oui, on est d'accord, on va le faire, on va le faire. Mais quand il s'agit de passer à l'action, chacun va commencer à trouver ses excuses. Parce que quoi ? Il y a toujours ce côté égoïste-là. C'est la raison pour laquelle on nous tue à gauche, parce que quand un peuple est divisé, c'est facile de le tuer. C'est facile de lui manquer de respect. C'est facile d'apporter quelque chose de négatif autour de lui parce qu'il ne se parle pas régulièrement. Et c'est la raison pour laquelle notre communauté est toujours aussi en arrière. L'Afrique a besoin de vrais leaders. Au bout d'un certain temps, parfois même pour trouver les vrais leaders là, il faut commencer, je vais le dire parce qu'il faut qu'on se dise des vérités, pour commencer à trouver ces vrais leaders là. Même dans la communauté, il faut commencer également à brasser ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Parce qu'il y a trop de faux qui saturent le vrai en fait. Et c'est la raison pour laquelle lorsque les vrais se lèvent pour pouvoir créer quelque chose, il y a des faux. Puisqu'il y a beaucoup de faux autour, ce sont les faux là qui apportent la distraction et c'est la raison pour laquelle le peuple noir est toujours en arrière. Et c'est la raison pour laquelle on nous tue de gauche à droite. Alors que la même chose aurait pu se passer chez les juifs, chez les chinois, on n'aurait pas vu ça en fait. Parce qu'on sait ce qu'un juif pèse dans la communauté en fait. On sait ce qu'un chinois pèse dans la communauté. On sait ce qu'un indien pèse dans la communauté. Mais tout le monde sait ce qu'un noir ne pèse pas dans la communauté. Et c'est la raison pour laquelle on en est toujours à ce genre de comportement. Et moi franchement, en tant que noir, ça me fait de la peine et ça me rend triste. Parce que je réalise qu'on est tous exposés à ce genre de violence-là. Et si on ne prend pas des mesures drastiques maintenant pour nous unir, ce qui va arriver c'est qu'on aura avec nos yeux pour pleurer. Et c'est la raison pour laquelle comme je ne veux pas qu'on continue à pleurer, je ne veux pas qu'à chaque fois on continue toujours à faire des hashtags, à faire des débats quelques mois, quelques jours après parce que quelqu'un a été tué. Non, il faut qu'on passe à l'action maintenant. L'action, ce n'est pas demain. L'action, ce n'est pas après-demain. C'est maintenant à travers des projets que tu unifies. Alors, cher ami, regarde tout ce que j'ai pu te dire. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de cela et est-ce que tu penses aussi quelque part que l'Afrique a accusé, la communauté noire autant pour moi a accusé autant de retard c'est dû simplement au côté économique. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a d'autres points que j'aurais pu dire que tu peux apporter dans les débats afin qu'on puisse échanger ? Mets-le-moi en commentaire et surtout, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo, mets-nous des likes et surtout, fais en sorte que nous puissions grandir ensemble parce que le peuple noir a besoin d'une jeunesse qui s'élève, qui élève sa conscience et qui commence à apporter un plus dans la communauté. C'était Warren et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501